Et toi, Méduse, naturellement, tu sautes sur le journal, hein ? Et le respect, alors ? Et la bienséance, qu'est-ce qu'on en fait dans cette boîte ? Ah, je vous en foutrai, moi. S'il y a de ces jours, je me fiche en rogne. Qui m'a jamais vue ? Donia Rosa arrive ses petits yeux de souris sur Pépé, le vieux garçon de salle qui est arrivé, quarante ou quarante-cinq ans auparavant, de Mondonedo. Derrière leur gros verre, les petits yeux de Donia Rosa ressemblent aux yeux stupéfaits d'un oiseau empaillé. Qu'est-ce que tu regardes ? Qu'est-ce que tu regardes, gros lourd ? C'est pareil au jour que t'as débarqué. On l'a pas trouvé, le produit qui vous décrottera, espèce de cul terreux. Allons, grouille, et qu'on ait la paix. Ah, ma parole, si t'étais seulement un homme, tu m'entends, je t'aurais déjà balancé. Eh ben, on serait drôlement baisés. Donia Rosa se palpe le ventre et se remet à vous, voyez le garçon. Allez, allez, au boulot ! Et vous savez, hein, que personne ne perd de l'honneur, foutre ! Ni le respect, vous m'entendez ? Ni le respect ! Donia Rosa leva la tête et souffla profondément. Les petits points de sa moustache tressotèrent, derrière le défi, avec une solennité triomphale, comme tressent les noires petites cornes d'un grillon fier et amoureux. Il flotte dans l'air comme un regret qui va s'enfoncer dans les cœurs. Le cœur, même s'il ne fait pas mal, peut souffrir, heure après heure, voire toute une vie, sans qu'on sache jamais ce qui se passe au juste. Un monsieur à petite barbe blanche donne des morceaux de brioche trempés dans du café au lit à un enfant au thème noireau assis sur ses genoux. Le monsieur s'appelle Don Trinidad Garcia Sobrino et il est prêteur à gage. Don Trinidad a eu une première jeunesse turbulente, pleine de complications et de veillités. Mais dès la mort de son père, il s'est dit « Dorénavant, va falloir filer lui. Autrement, tu la dames, l'ausses Trinidad. »